Le numérique est devenu maintenant incontournable, il n'y a aucun domaine où on n'a pas besoin du numérique pour faire mieux. Donc nous nous sommes dit que ce serait bien que les enseignants et les élèves puissent utiliser cet outil pour améliorer les enseignements apprentissages, les pratiques de classe. Alors l'association est née il y a 12 ans et actuellement nous sommes plus de 250 membres de tout le Sénégal, de toutes les régions du Sénégal. Et nous avons commencé nos activités par des formations pour les enseignants d'abord. Mais je tiens à signaler que l'association ne cible pas que les enseignants. Elle cible tous les acteurs du système éducatif, qu'il s'agisse des enseignants de tous les niveaux, du primaire au secondaire, de toutes les disciplines, et les élèves, les administratifs des écoles et bien évidemment les parents d'élèves parce que tout le monde sait les opinions, les préjugés qui sont liés à l'usage du numérique. Et donc pour les parents, il convient de les sensibiliser sur le fait que le numérique peut parfaitement être un outil qui améliore le travail des enfants. Donc pour les formations, nous avons eu à faire des formations en faisant un focus sur les matières scientifiques. Et donc durant les grandes vacances passées, nous avons fait des formations sur des logiciels de mathématiques pour rendre plus ludique l'enseignement des sciences. Tout le monde se plaint que les élèves ne choisissent plus les matières scientifiques. Donc nous nous sommes dit que si on peut utiliser le numérique pour apprendre, pour enseigner les sciences, ce serait peut-être un plus pour les élèves. Donc nous avons formé des enseignants sur plusieurs sessions. Des enseignants venus de toutes les régions, il y en avait même un qui était venu de Cédiou. Sur les logiciels de mathématiques comme GeoGebra, Instruments Poche, sur comment utiliser l'éditeur de Word pour faire des équations, etc. Parce que beaucoup de professeurs de maths souvent sont obligés d'écrire leur texte à la main parce que certaines équations, ils ne savent pas comment utiliser la machine pour l'écrire. Alors que sur l'éditeur de Word, il y a un outil à utiliser pour écrire des équations. Nous avons aussi fait, toujours pendant les vacances, des formations sur comment créer des contenus pédagogiques, audiovisuels, liés aux gens, sensibles aux gens. Et à la suite de cela, nous avons récemment, au mois de décembre passé, nous avons, parce que pour toucher les élèves, il fallait attendre que l'école ouvre ses portes, donc nous avons créé des clubs Sénoum. Sénoum, c'est le sigle de l'association. Des clubs qui sont mixtes, mais qui font une discrimination positive à l'égard des filles. Parce que les filles, en fait, même si elles sont de plus en plus nombreuses dans les écoles, il y a beaucoup plus de mal pour les maintenir, notamment à cause du mariage précoce, à cause du besoin d'aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille, etc. Donc, nous avons mis en place des clubs Sénoum, notamment à Dakar et à Rufisque et jusqu'à Kirin. Et il y en a d'autres qui se manifestent pour créer à Guenguiné, où nous avons un club aussi. Et donc, pour ces clubs, pendant le mois de décembre, nous avons fait une formation, une initiation à la programmation informatique pour 300 filles, avec l'aide d'une association de femmes dans l'éthique, le FESTIQ et le BIT. Et juste avant ça, dans le cadre d'Africa Code Week, qui est un programme africain pour enseigner le codage avec Scratch aux élèves, nous avons formé des enseignants dans toutes les régions du Sénégal. Et nous avons formé plus de 3000 élèves au logiciel Scratch. Et durant les fêtes de Noël, nous profitons des fêtes de Noël pour pouvoir avoir des enseignants des régions. Nous avons formé les enseignants sur l'utilisation des applications de Microsoft. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale a fait beaucoup d'efforts quand même par rapport à la digitalisation du système, notamment à travers la plateforme Simen. La plateforme Simen qui est une plateforme qui permet aux enseignants de faire en fait beaucoup de choses qu'ils faisaient en classe. Ils peuvent le faire comme l'appel, mettre les notes, juste en utilisant le smartphone. Ils ont toutes les informations sur leurs élèves, sur leur emploi du temps. Ils peuvent déposer des demandes d'autorisation. Beaucoup de choses administratives qui se faisaient via le papier peut maintenant se faire par le numérique. Et en outre, le ministère a acheté la licence de Microsoft qui nous permet d'utiliser les outils de Microsoft. Le seul hic, c'est que beaucoup d'enseignants ne sont pas informés de ça et ne sont pas formés pour utiliser ces apps. C'est pour cette raison que Simen a initié une formation pour les enseignants. Nous avons formé quelque chose comme 200 enseignants pendant les vacances de Noël. Et c'était sur les applications de Microsoft. Les outils collaboratifs comme OneNote qui permet à un professeur de faire pratiquement un cours de façon virtuelle avec ses élèves. De leur faire des devoirs de façon virtuelle. Ce qui est une façon non seulement d'améliorer, mais surtout de faciliter le travail des enseignants. Notamment avec les effectifs pléthoriques. Et donc, là, pour le mois de février, nous avons une formation prévue à partir du 14. Là, c'est sur les outils Google, les outils collaboratifs de Google. Sur un meilleur usage d'Internet. Parce qu'il faut bien évidemment, si on dit le numérique, il faut aussi sensibiliser. Parce que le numérique, c'est comme un couteau à double tranchant. Et donc, la façon de l'utiliser, ce qui rend le numérique bon ou mauvais, ce n'est pas le numérique en tant que tel, ce n'est pas l'Internet, c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur, s'il n'est pas sensibilisé sur le bon côté, les opportunités, il y a tellement d'opportunités qu'offre le numérique et que les gens ne connaissent pas, qu'il s'agisse d'adultes ou de jeunes. Donc, nous allons faire une formation sur ça, sur les outils Google, etc. Et pour les élèves et des femmes de ces noms, nous avons prévu de faire une formation centrée sur les réseaux sociaux, le comportement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est extrêmement important. Alors, l'autre point, c'est là, peut-être que je vous fais une exclusivité, parce que même à part le bureau de ces noms, les gens ne sont pas encore au courant. Nous avons initié, pendant les fêtes de Noël, les grandes vacances scolaires, nous avons eu à tester quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est les stages d'immersion. Les stages d'immersion, c'est les élèves qui font un stage d'une semaine à 15 jours dans une entreprise pour découvrir le monde de l'entreprise. Nous l'avons testé avec une entreprise et nous avons, nous voulons en fait élargir cela pendant les fêtes de Pâques. Donc, nous sommes en train de chercher des entreprises qui accepteraient de recevoir des élèves des différents clubs scénaux, quelques élèves pour quelques jours. Parallèlement à ça, nous voulons aussi offrir aux élèves l'opportunité de découvrir en une demi-journée la vie en entreprise. Donc, on appelle ça des journées portes ouvertes, où les élèves iraient dans les entreprises, ou si c'est un peu trop cher parce qu'il y a le déplacement des élèves, que les cadres de l'entreprise se déplacent dans les écoles pour parler aux élèves des nouveaux métiers, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de travail au Sénégal, les jeunes sortent des écoles et ne trouvent pas de travail, c'est parce que très souvent, tout le monde se rue vers les mêmes filières. Alors qu'il y a des filières qui existent et qui peinent à trouver une ressource humaine, comment dirais-je, formée, disponible. Et tout ça, c'est parce que simplement, on l'ignore. Parce que quand on choisit un métier, généralement, on se fie à ce qui est autour de nous. Si je suis dans une famille de médecins, la tendance, c'est d'aller vers la médecine. Quand je suis dans une famille de professeurs, la tendance aussi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est justement l'environnement, ce qu'ils m'offrent, que je sais. Donc nous, nous nous disons qu'avec les clubs, c'est nous. Nous pouvons amener les élèves à découvrir d'autres opportunités de travail. Pourquoi pas d'entrepreneuriat pour qu'ils sachent qu'après leur formation, ils peuvent même entreprendre eux-mêmes, créer leur propre entreprise. Donc voilà, il y a aussi un dernier point que nous sommes en train de peaufiner. C'est une compétition de création d'applications, un hackathon. Donc on initie les élèves à la création d'applications et on fait un concours interclub. Merci d'avoir regardé cette vidéo !